et salut à toi bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast nourrit ta santé aujourd'hui c'est l'épisode numéro 3 sur la créatine et ici ça va être une petite discussion je vais parler de certains points que je pense que c'est des fausses des fausses croyances pardon par rapport à la créatine donc éclaircir certains points même s'il y en a certains que j'ai déjà traités dans les deux précédents épisodes sur la créatine donc n'hésite pas d'ailleurs à aller écouter les deux précédents épisodes sur la créatine qui sont beaucoup plus axés pratiques d'un point de vue supplémentation mais celui là je pense qu'il va être quand même intéressant ça te permet d'avoir vraiment les idées claires par rapport à la créatine par rapport à ce que c'est et ce que ça peut on va dire produire donc un premier point auquel je pense c'est juste est ce que la créatine amène à de la rétention d'eau alors en fait ce point là il à la fois vrai et pas vrai c'est à dire que la créatine effectivement chez la plupart des gens donc chaque personne est différente donc certaines études nous montrent qu'effectivement il n'y a pas vraiment de rétention d'eau mais chez quand même beaucoup de personnes la créatine produit de la rétention d'eau généralement la première semaine donc dans les premiers jours de la supplémentation après ça dépend aussi du dosage de la supplémentation c'est à dire que plus on va doser et plus évidemment il y a un risque de rétention d'eau mais ça ça se fait de manière physiologique c'est parce que la créatine est une substance qui est active d'un point de vue osmotique et et en fait ça va tout simplement augmenter de manière générale enfin un tout petit peu mais ça peut suffire augmenter un petit peu là l'eau en fait intracellulaire donc dans les cellules musculaires qu'il y a sauf que cette cette rétention d'eau en fait généralement elle est très vite diminuée après les premiers jours voire elle ne diminue pas mais vu qu'il ya généralement un gain musculaire ou un changement de masse musculaire anglais en règle générale chez les personnes qui supplémentent en créatine principalement chez les sportifs amateurs donc qui commence un nouveau sport et du coup qui a une grosse marge de progression d'un point de vue masse musculaire par exemple et bien en fait ça va au final ne pas amener à de rétention d'eau parce qu'il y aura certes une augmentation pardon de la rétention d'eau au niveau des muscles mais il y aura aussi une augmentation de la masse musculaire donc ça revient à la même chose donc ça c'est le premier point est ce que la créatine créé la rétention d'eau oui mais c'est pas quelque chose où il faut s'inquiéter il faut juste être prudent si on fait de la compétition s'il ya des pesées ou je ne sais quoi dans un peu de temps après la supplémentation ensuite un deuxième point auquel je pense est ce que la créatine est une est une hormone stéroïdienne donc est ce que c'est une drogue on va dire donc c'est à dire que c'est c'est pas autorisé etc c'est reconnu comme une drogue alors faut savoir en fait que la fda donc donc la l'association américaine qui s'occupe de déterminer ou pas si les substances sont des drogues enfin sont considérées comme des drogues ou non ne considère pas la créatine comme une drogue donc donc ça c'est un point que je voulais juste mettre au clair je sais plus les raisons exactes de pourquoi c'est pas considéré comme une drogue mais par exemple si on compare à la testostérone ça n'a absolument rien à voir on peut pas considérer que la créatine c'est comme si on prenait de la testostérone pour pour augmenter la grosseur de nos muscles pour augmenter nos performances etc donc donc ça voilà aussi il ya un autre point auquel je pense c'est au niveau des reins la créatine généralement vu que c'est un petit peu lié aux protéines vu que c'est synthétisé à partir de certains acides aminés donc tout ce qui est tout ce qui est un petit peu méthionine tout ce qui est un peu arginine et glycine aussi on pourrait tout de suite se dire que ça peut causer des problèmes aux reins parce que ça c'est une grosse croyance qu'on a au niveau des protéines par rapport à la santé de nos reins pour ça en fait que il ya plein d'études qui ont été menées et la créatine n'augmente pas en fait vraiment les facteurs de risque rénaux au niveau de la santé rénale donc là dessus il n'y a pas trop de d'inquiétude à avoir ça a déjà été bien bien cherché d'un point de vue scientifique et il n'y a rien qui est ressorti sinon aussi il ya quelque chose d'autre c'est au niveau de la créatine vu que vu que la créatine des fois c'est lié un petit peu à tout ce qui est augmentation des performances aussi ça peut aider aux gains musculaires etc on peut il ya aussi des croyances des fois qui disent que bas ça peut aussi accélérer la perte de cheveux alors là dessus il ya aussi pas vraiment de données très très claires à ce sujet je peux pas non plus trop détaillé là dessus je suis pas non plus super à l'aise mais de ce que j'ai lu c'est pas c'est pas prouvé en fait que la créatine augmente la perte de cheveux la perte de cheveux le problème c'est que c'est très 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 multifactoriel comme beaucoup de choses et c'est pas évident de juste se baser sur le fait que depuis que je sais pas qui c'est supplémentaire créatine il perd plus de cheveux ça peut être lié à l'âge ça peut être lié à la génétique ça peut être lié à d'autres habitudes d'autres habitudes dans notre mode de vie qui peuvent amener à ça donc là dessus il n'y a pas de données très très claires donc donc voilà sinon au niveau qu'est ce que je pourrais dire d'autre alors oui eu quelque chose d'autre que j'ai parlé dans l'épisode précédent c'est la phase de charge donc la loading phase je sais toujours pas vraiment comment la traduire mais c'est la loading phase quoi c'est le fait de prendre beaucoup 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 de créatine les sept premiers jours de supplémentation pour après faire on va dire une phase de stabilisation et cela généralement les personnes pensent que c'est une étape obligatoire quand on se supplémente en créatine c'est à dire que créatine bam ça veut dire phase de charge en fait non c'est pas une c'est pas quelque chose qui est obligatoire moi personnellement je conseille pas forcément de faire une loading phase surtout que le risque de rétention peut être beaucoup plus élevé c'est pas forcément quelque chose qu'on recherche donc donc se supplémenter de manière normale c'est à dire tu as juste à écouter l'épisode d'avant pour avoir plus d'infos mais se supplémenter de manière platonique donc c'est à dire toujours la même dose tous les jours dès le départ c'est quelque chose qui est aussi bénéfique une phase de charge donc il faut arrêter tout de suite de se dire que la phase de charge est vraiment supérieure à une supplémentation à une supplémentation tout à fait basique donc ça c'est aussi un point que je voulais mettre au clair sinon est ce que la créatine aussi peut-être bénéfique pour les personnes âgées alors il ya plusieurs études qui ont étudié ce sujet effectivement ça pourrait être intéressant pour deux aspects mais il y en a un qui est pas clair c'est le premier aspect d'un point de vue musculaire c'est à dire que vu que la créatine permet de d'améliorer les stocks de phosphocréatine au niveau du muscle également d'augmenter un petit peu la quantité d'eau au niveau des muscles ça favorise évidemment la synthèse protéique mais vu que dans le cas des personnes âgées souvent elle est très diminuée cette synthèse protéique ce qu'on cherche surtout à faire c'est de de maintenir cette synthèse protéique c'est à dire de ne pas perdre de masse musculaire mais juste de la maintenir pour éviter la sarcopénie et ça en fait c'est effectivement stimulé enfin c'est effectivement fait réaliser grâce à une supplémentation en créatine alors évidemment le mieux là dedans c'est quand même que la personne âgée reste active même de la simple marche etc qu'elle continue à bouger ça reste aussi important pour que cette synthèse protéique soit suffisamment stimulé afin de conserver la masse musculaire à côté de la créatine en supplémentation mais voilà ça c'est quelque chose qui est intéressant et aussi il y a aussi pas mal d'hypothèses au niveau de la créatine et ses bénéfices au niveau du cerveau j'en ai parlé dans le premier épisode sur la créatine donc il y a deux semaines donc c'est pas très clair à ce sujet là on sait que la créatine elle est pas mal présente au niveau du cerveau qui a des voies d'entrée de la créatine même si elles sont très faibles en termes de quantité par rapport aux muscles qui a également des cellules au niveau du cerveau qui sont en mesure de fabriquer leur propre créatine on a pas mal de données mais on sait pas vraiment fait à quoi sert la créatine même si on pense que déjà on a un effet neuro protecteur donc on pourrait penser et se dire que la créatine serait au minimum intéressante pour les personnes âgées d'un point de vue neuro protection et d'un point de vue prévention des maladies neurodégénératives mais ça reste assez hypothétique donc je vais pas non plus affirmer trop de choses là dessus donc voilà sinon bah quelque chose d'autre qu'on se demande tout de suite c'est est-ce que la créatine est intéressante juste pour les sports de force bon généralement la créatine est plus intéressante pour les sports de force et d'explosivité pour les sports d'endurance en truc c'est que la phosphocréatine donc ce qui est stimulé au niveau des muscles grâce à la supplémentation en créatine c'est pas une molécule qui intervient principalement lors des efforts de lors des efforts pardon de longue durée donc je pense que elle est pas non plus inefficace la créatine quand on fait des sports d'endurance mais je pense qu'il ya quand même des suppléments qui sont plus intéressants que la créatine quand on fait des sports de longue durée donc après voilà ça reste mon avis et puis sinon bah le 3 enfin le dernier point que je voulais voir c'était est ce que la la créatine monohydrate est la forme la plus intéressante de créatine la réponse est oui alors si tu veux plus d'infos j'en ai parlé dans l'épisode précédent enfin dans l'épisode de la semaine dernière mais oui effectivement la créatine monohydrate a été énormément étudiée et par rapport à toutes les informations qu'on a sur toutes les formes de créatine il ya effectivement effectivement confirmation que c'est la forme qui paraît la plus intéressante donc voilà un petit peu pour cet épisode c'est un peu du fourre-tout mais je voulais mettre au clair quelques petits points n'hésite pas en tout cas à me faire partager ton avis sur ces trois épisodes sur la créatine si ça t'a plu et si tu veux que je fasse pareil pour les autres suppléments ça je pense que ça peut être très intéressant de le faire donc donc voilà n'hésite pas à mettre une note aux trois épisodes concernant la créatine si ça t'a plu pour montrer que pas que tu aimes bien on va dire ce type de format un peu ce côté faire plusieurs parties et parler en détail quand même d'un supplément pour avoir les idées claires dessus et on se dit à la prochaine aïti ciao